Salut les athlètes, c'est Jerem de Jiffy Trunning. On est samedi matin, on est parti pour... On est parti pour... Déjà attendre que l'avion passe pour le bruit. On est parti pour 15-16 bornes je pense. Sortie longue de la semaine. Après une sortie mercredi matin à la fraîche à vers 7h. Et la sortie jeudi midi de 8 km autour du lac. En 5 fingers, celle de mercredi en sandales, celle de jeudi en 5 fingers. Et là j'ai mis un peu plus d'amorti sur l'avant du pied. Comme vous pouvez le voir. Je bafouille, je me suis levé à 6h30. Ah là il est 9h15, 9h30. Et donc là je suis en sagaro pour avoir un peu plus d'amorti. Parce que sur 15-16 bornes je sais que je vais faire beaucoup de bitume. Donc l'idée c'est de ne pas se blesser vêtement comme j'ai pu le faire l'année dernière. Pratiquement un peu plus tôt en février. Histoire de ne pas se refaire une fracture de fatigue. Voilà. Et dans cette vidéo on va parler de deux choses. On va parler du marathon de Royan. Vous avez été nombreux à me demander un débrief vidéo. même si j'avais déjà pas mal détaillé mon ressenti sur un poste, donc à l'écrit. Mais voilà, ça fait maintenant deux semaines. Donc je me dis un petit débrief un peu plus froid, avec plus de recul. Ça peut être sympa et puis on testera ces produits. les produits Olifat qui sont des produits sans glucides. Donc c'est une purée noix, amandes, huile de coco, grain de café. Je pense que le goût ça va être très cool. À la texture je sais pas à quoi m'attendre. C'est très calorique. Donc parce que pour 40 grammes il y a presque 300 calories. Donc voilà, on va tester ça. L'idée c'est aussi d'être moins dépendant des glucides pendant mes sorties et notamment les sorties longues. Maintenant on va passer au marathon de Royan. On va commencer par le plan d'entraînement puisque c'est la base de la prépa marathon. On parlera aussi équipement, nutrition, stratégie de course. Le plan d'entraînement c'était sur 13 semaines, vous l'avez vu. Bon malheureusement il y a eu blessure à mon retour de Sicile. Enfin blessure, la douleur au sacro-héliac, au psoas, tout ça, ça a traîné depuis un moment. Mais là voilà, c'est arrivé à un point de non-retour sur une sortie longue. Donc il a fallu changer de stratégie pour la fin de prépa. Evidemment la fin de prépa, ça a donné ce que ça a donné. La dernière semaine je crois, je remettrai le kilométrage au montage, mais j'ai fait avec les moyens du bord. Donc là, le plan était je pense très varié, très ludique, de la VMA courte, du seuil, pas trop d'aller en marathon au début, c'est peut-être ce que j'adapterai pour la prochaine prépa, on verra. Des sorties longues progressives, plus 2 km par semaine, mais gros bémol, grosse erreur je pense, c'est que je suis monté trop rapidement en volume. je suis rapidement monté sur des semaines à 70-80 km, alors que ça faisait un moment que je tournais entre 40 et 50 bornes par semaine, depuis la reprise en septembre 2022 finalement. Donc j'ai fait 6 mois à 40-50 km, et puis là je suis passé rapidement à 60-70-80, je pense que c'était pas une bonne idée. Donc voilà, le plan, monter en charge trop brutal, ce qui je pense a provoqué mes douleurs puisque c'était le cas aussi en 2019 pour le marathon de Paris, où à l'époque j'avais pris un coach, je courais 3 voire 4 fois max par semaine, et dès le début il m'avait dit bon on va passer à 5 fois par semaine, moi je me suis dit bon l'expérience qu'il a, on le suit. sauf que bon bah voilà, les douleurs sur chaque sortie longue, et puis le jour du marathon, obligé d'arrêter après, un peu après le semi, 22 ou 23ème kilomètre je crois. Donc ça c'était pour le plan d'entraînement, je pense plus tard, pour le prochain, ajouter un peu plus d'allure marathon, dès le début presque, peut-être 3ème semaine du plan, je pense, sur les sorties longues. la durée du plan maintenant, je suis parti sur 13 semaines, avec 2 semaines où j'étais monté à 50-60 avant, donc 15 semaines finalement, je pense que c'est pas encore assez, je pense que pour un marathon, faut vraiment voir plus grand, plus large, plutôt partir sur 16 semaines. Donc pour le prochain, je partirais sur une prépa entre 16 et 20 semaines, ça fait beaucoup, ça fait 4-5 mois, mentalement ça va être exigeant, je pense, mais je pense que c'est ce qu'il faut pour monter en charge progressivement, éviter des blessures, et puis se laisser aussi la possibilité d'avoir une semaine où on est moins bien, j'avais été malade pendant une semaine presque, j'ai eu une semaine de congé en Sicile, donc voilà, ça donnera plus de latitude, plus de liberté, sur l'adaptation du plan, sur la flexibilité du plan. Alors, on va maintenant passer à l'équipement, et ça tombe bien parce que j'ai eu le même débardeur, le même bandeau, et les mêmes lunettes que le jour de la course, donc il faisait très chaud, il faisait presque 25 degrés déjà au départ à 7h30, il a vite fait chaud, il n'y avait pas d'ombre, donc on a pris le soleil rapidement, avec le bitume qui réverbait par le bas en plus, j'étais parti donc en débardeur, ce débardeur que j'ai acheté chez Decathlon, 30€, qui est très léger, très bien, assez long, parce que souvent j'essaie des débardeurs, mais c'est soit ils sont cintrés, soit ils sont assez longs, jamais les deux, là franchement impeccable, 30€ chez Decathlon, et il est hyper léger, hyper respirant, mais en plus de ça, je le trouve très très beau, après j'étais parti avec le bandeau dans les cheveux, pour éviter d'avoir de la sueur sur le visage et notamment dans les yeux, parce que ça pique, ça brûle, et les lunettes, parce qu'on avait beaucoup de soleil, notamment dans un sens à chaque fois, puisqu'on faisait des boucles, côté short, j'étais parti en cuissard Nike, là je suis en short, et évidemment on va par les chaussures, j'avais fait le pari risqué, je pense, la preuve, on en reparlera après, même, de partir, un peu en dernière minute, sur un coup de tête, de tenter un coup de poker, de partir en ASX, Metaspeed Sky+, donc avec la plaque carbone, voilà, ce qui nous amène, au point suivant, et puis les chaussettes, j'avais les chaussettes Win, à Nature Nature, qui sont vraiment géniales, voilà, ça c'est, et la montre, et la ceinture cardio, la routine, ce qui nous amène au point suivant, la stratégie de course, j'avais décidé de partir avec le meneur d'allure 3.15, je me dis, on part en 3.15 et puis on voit, si au semi je suis bien, je continue avec lui, si je vois que je suis un peu moins bien, un peu dans le dur à cause de la chaleur, du manque d'entraînement ces dernières semaines, je ralentis, et j'essaye quand même de finir loin devant le 3.30, pour finir justement en 3.30, ça c'était le plan de base, donc jusqu'au semi ça allait, le rythme était bon, en plus, je partais avec Jean-Claude, un de mes athlètes, j'ai retrouvé Pierre, un ancien athlète à moi, donc on était 3 dans le groupe à se connaître, c'était vraiment cool, on a pu échanger un peu, après voilà, la chaleur, le parcours exigeant, il y avait quand même pas mal de boss, a fait qu'on s'est vite mis dans notre bulle, qu'on a finalement pas trop trop parlé, c'est aussi pour ça que j'avais pas pris la GoPro finalement, parce que je savais que j'allais pas pouvoir trop trop parler, sous peine de me griller, de faire monter les pulses, et de cramer de l'énergie, inutilement, enfin inutilement, ça aurait fait une très belle vidéo, mais voilà, j'avais envie de mettre toutes les chances de mon côté quand même, et puis arrivé au F20 et au semi, là je devais retrouver ma femme et mes filles pour me recharger en gel, je les ai raté, bon c'était pas très grave, parce que toute façon sur les ravitaux, il y avait du sucre, et des bananes, et du coca, donc j'ai pu faire 100 km 25, mais voilà, km 23, là on va s'attirer depuis le début au niveau, c'est assez sacroiliac, km 23, les douleurs se sont amplifiées, et là ça devenait impossible de conserver la même foulée, donc j'ai lâché le groupe des 3-15, j'essayais de revenir tant bien que mal, JC et Pierre avaient déjà lâché le groupe avant moi, je me suis dit bon allez j'essayais de revenir, il me mettait 10 secondes, je revenais un peu, je relâchais, je revenais un peu, jusqu'au moment où voilà, la douleur m'empêchait de relancer et donc de revenir, donc j'ai continué à mon rythme, sauf que bon bah voilà, la foulée elle était de plus en plus dégradée, donc je me suis dit bon bah, voilà au 26, 27ème je crois, je me suis mis à marcher, là quand j'ai commencé à marcher la douleur elle était affreuse, clairement, comme après les sorties longues en fait, donc douleur habituelle, mais très compliqué, je me suis arrêté, petit pipi, tout ça, petit gel, et puis je me suis dit bon bah allez, il me reste 2-3 kilomètres pour rejoindre ma femme et mes filles, on va enlever les chaussures et puis on va y aller en chaussettes, alors les chaussures carbone autour du cou, là c'est autour du cou, pas mal de regards un peu interloqués de la part du public, des autres coureurs, il y a un coureur qui m'a dit, tu sais, c'est quand même mieux de les mettre aux pieds, je lui dis bon écoute, tant que je les aide, de toute façon les chaussures normalement c'est bon, donc voilà, les gens étaient un peu estomaqués, on va dire, de voir quelqu'un en chaussettes, et puis finalement bah, j'ai eu aucune douleur pendant ces 2-3 kilomètres, alors j'ai pas été plus loin parce que l'allure était dégueu, j'étais à presque 6 du kilo, et je me voyais pas faire encore 12 bornes à cette allure avec la chaleur, je pense que j'aurais pris très très cher, même au niveau des pieds, puisqu'en chaussettes, sur le bitume chaud, ça aurait pas été, je pense, très très cool pour la voûte plantaire. Voilà, donc ça c'était pour la partie course, côté nutrition, bah j'étais parti avec des gels Meltonic et des gels Never Second, donc j'ai alterné un Never Second et un Meltonic plus banane ou coca ou morceaux de sucre pour Ravito, parce que les Meltonic sont pas très très dosés en glucides, ça permettait de compléter, j'ai pas senti de baisse d'énergie au fil de la course, j'avais pris un gros shaker au petit-déj, plus grand que d'habitude, donc banane, beurre de cacahuètes, lait végétal comme d'habitude, mon petit shot d'extrait de café avec du miel et du citron, une demi-heure avant le départ, j'ai été échauffé relativement léger, 10 minutes, un petit footing et de la mobilité, mais voilà, dès le début, même sur la ligne de départ, je sentais que ça allait être compliqué d'aller au bout, donc je pense qu'inconsciemment, mon corps s'est dit, bon, on va pas aller au bout, on va lui faire comprendre à un moment qu'on veut plus, et puis comme ça il va arrêter tranquillement, je change de main parce que j'ai mal à l'épaule, j'ai fait des pompiers, donc voilà, Ravito, alors très très bien, en revanche, alors ouais, j'espère que les bouteilles de blaze d'eau, c'est pas génial pour la planète, mais les gobelets, qu'est-ce que c'est compliqué pour boire au Ravito, en fait, on est obligé de s'arrêter, si on veut boire correctement, parce que sinon, boire dans un gobelet en courant, on en met partout, et on s'en met notamment dans le nez, donc ça, pas cool, parce que s'arrêter à chaque Ravito, ça veut dire devoir relancer à chaque Ravito, et je pense qu'on perd une énergie assez considérable à force, surtout sur la deuxième partie du marathon, sur le deuxième semi. Le sentiment par rapport à ce marathon, je savais pertinemment que ça allait être très compliqué d'aller au bout, ça aurait pu, on sait jamais, sur un malentendu, comme on dit. Pas de déception, pas de déception, vraiment trop content d'avoir couru une bonne partie avec JC, avec Pierrot, il y avait une très bonne ambiance, c'était vraiment un marathon très agréable, hormis la chaleur, mais voilà, comme vous me l'avez dit aussi, on est fermé en France, il fallait pas s'attendre à 15 degrés, c'est fini ça maintenant, mais pas déçu du tout. Je savais que, voilà, je retrouvais ma femme et mes filles, on profitait ensuite de la ville de Royan, sur tout le week-end, le lendemain on était aux eaux de la Palmière, donc pas déçu du tout. Et là, vous vous demandez sûrement, c'est quoi la suite ? Eh bien la suite, je vous en ai brièvement parlé dans la vidéo de la semaine dernière, sur la séance Allure Semi-Marathon, c'est de retrouver du plaisir, sans forcément de vitesse pour le moment, et donc pouvoir recourir sans avoir mal, côté droit, sur la sacroiliac, et donc je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, ça passe pour moi par un retour au minimalisme, comme j'ai pu faire fin 2021, début 2022. On va essayer cette fois, je dis essayer, parce que je me connais, mais on va essayer d'y aller plus progressivement. Donc là, voilà, je vais faire 15 bornes, donc j'ai pris les sagarots, parce qu'elles sont plus amorties que les five fingers et les sandales. Donc voilà, l'objectif, là, pour le moment, à court terme, c'est ça, mais je me suis déjà mis un petit défi, un petit défi pour fin juillet, juste avant le départ en vacances. On verra, parce que là, il y a le semi de Bruges dans deux semaines, donc que je vais faire avec mon pote Freddy que j'ai croisé tout à l'heure. L'objectif sera, je pense, de le faire avec lui, en sandales, en five fingers, en sagarots, je ne sais pas encore. Alors, ce sera sans doute en five fingers, pour les valider sur 20 bornes, il n'y aura pas d'objectif de temps, ce sera vraiment sorti plaisir avec lui. Donc, ça, c'est l'objectif court terme. Et après, en fonction de comment ça se passe, j'aimerais bien augmenter les distances des sorties longues, de 2-3 km par semaine, pour arriver à 30-32, et, fin juillet, avant le départ en congé, de me faire un petit, de me lancer un petit défi, et d'aller faire, pourquoi pas, 40 bornes, voire un marathon, en chaussures minimalistes. J'ai déjà fait ça en juillet dernier, j'avais fait presque 42 en sagarots, donc je sais que c'est faisable sans trop de soucis, sachant qu'à l'époque, je recourais exclusivement en ultra, et que j'avais voulu faire une sortie long, que j'avais fait, en fait, de chez moi, à la Cano, sur la piste cyclable, en sagarots. J'étais parti à 6h du mat', c'était hyper cool, donc pourquoi pas, refaire une sorte de petit road trip comme ça, on verra, de toute façon, je vous emmènerai avec moi si ça se fait. Alors, ça va se faire, mais je sais pas encore quelle distance, ni quel tracé, est-ce que je trouve une course, est-ce que je fais ça dans mon coin. Voilà, à voir. Il fait déjà bien chaud, il fait déjà 22, 23 degrés, je pense, là, sur Bordeaux. Il va faire beau et chaud ce week-end. Ah, et je vous avais dit qu'on testerait la petite purée amande, noix, coco, café d'olifate, donc on va le faire en direct. Alors, ils écrivent de bien malaxer le gel avant de... enfin, le gel, la purée, le sachet avant de le consommer. On va essayer de pas perdre le... le bouchon, et puis on va voir ce que ça donne. C'est une première pour moi. La purée d'oléagineux, comme ça, je suis habitué au beurre de cacahuète, mais le reste... Allez, c'est parti. Hum, c'est très très bon. Oh la vache. Alors, la texture est huileuse, puisqu'il y a plein d'huile dans les oléagineux et l'huile de coco. Le goût est incroyable. On sent d'abord les noix, les amandes. Après, on a l'arrière-goût de café. Moi qui suis fan de café. C'est très 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 bon. Je vous remets le packaging. J'ai pas encore de code promo, parce que c'est un test, on est en train de discuter avec la marque, voir ce qu'on peut faire plus tard. Très sympa. Et ce qui est cool, c'est que du coup, bah... Voilà, là j'ai testé pour la vidéo, mais j'avais pas très faim. On peut... reboucher. Remettre dans la ceinture qu'on presse pas. Et... reprendre une dose un petit peu plus tard. Très sympa. Très très bon. Pour terminer, je vais vous dire un énorme merci. Un énorme merci à vous, de m'avoir suivi pendant ces 13 semaines de prépa, qui ont été... pleines de hauts, pleines de bas, qui ont été chaotiques sur la fin. Je vais dire un grand merci à Meltonic, pour m'avoir suivi dans cette aventure, et pour m'avoir permis de... de faire le plein d'énergie bio et naturelle pendant mes sorties longues et le jour de la course. Et puis, voilà, je vais pas remercier mes parents, tout ça, parce que... c'est pas... c'est pas la peine. La prochaine vidéo, je sais pas du tout sur quel thème elle sera. On verra. Là, je suis vraiment en mode... en mode feeling, là, sur les... les quelques... les prochains mois. Et puis, ben, comme d'habitude, sportez-vous bien, les athlètes. A très vite. Ciao, ciao !